Les agents de joueurs prennent une place énorme, je trouve, dans le football, aussi importante soit-elle. Mais j'ai eu de mauvaises expériences, soit par des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, ou alors parce que les agents ne font pas leur travail correctement et je suis là pour le dire aussi. C'est Mehdi Zéphane, vainqueur de la Coupe d'Afrique avec l'Algérie en 2019 et de la Coupe de France avec le Stade Rennais. Je suis là pour vous raconter les coulisses du football et ce n'est pas toujours aussi beau qu'on ne le pense. C'est carré. J'étais très bankable, c'est à ce moment-là en 2019 où on gagne la Coupe de France avec Rennes et la Cannes avec l'Algérie où j'avais grandement participé à ces deux compétitions et j'étais libre de tout contrat surtout. J'arrivais à la fin de contrat avec Rennes et malheureusement, on n'a pas su surfer sur cette vague. Moi, j'avais décidé de ne pas signer de mandat avec un agent parce que je ne voulais pas être coincé éventuellement pendant deux ans avec un agent. Et ça a été une erreur parce qu'une fois, en me retrouvant libre, il y a eu énormément d'agents qui se sont présentés auprès de certains clubs parlant mon nom alors qu'il y en a que je ne connaissais même pas. Et du coup, pas mal de clubs se sont interrogés sur la manière dont je pouvais travailler moi de mon côté. Est-ce que Mehdi est vraiment sérieux ? Parce qu'on appelle un club, il y a peut-être six agents qui ont appelé aujourd'hui pour Mehdi. Donc l'agent est-il mauvais ? Mehdi, est-ce qu'il parle à tout le monde du coup ? Est-ce qu'il est vraiment stable ? On ne sait pas. Et du coup, ça m'a desservi parce que je m'étais retrouvé pendant six mois sans club. Alors qu'il y avait beaucoup de clubs avec qui j'étais en contact, bien sûr, et que j'avais rencontré. Je sors d'une relation avec un agent où j'étais pendant deux ans. Et je suis assez libéré aujourd'hui que le contrat soit terminé pour pouvoir en parler complètement librement. Je le rencontre en octobre 2021 alors que j'étais en Russie. C'est une personne qui est très, très connue dans le milieu du foot qui s'appelle Vadim Vassiliev de la société VV Consulting. C'est l'ancien dirigeant de Monaco. Et bon, on se rencontre et le feeling passe super bien. Donc on commence une aventure pour deux ans ensemble. Parce que j'arrivais en fin de contrat avec mon club russe. Donc très vite, il a fallu travailler. Il me fait signer dans un club en janvier 2022 en Turquie, avec lequel ça ne se passe pas très bien. D'ailleurs, pour signer là-bas, il n'est même pas venu. Le choix du club en Turquie n'était pas le bon suite à un manque de renseignements sur ce club-là. Je suis toujours en procès d'ailleurs actuellement avec le club turc en question et je n'ai jamais eu de soutien de sa part. Et puis dans la foulée, je retrouve un club en France, le Clermont Foot, où j'ai été quasiment blessé les six premiers mois. Pas un message, rien du tout. Donc il n'y a même pas un petit peu de compassion. L'humain n'était pas présent. Il n'y a pas de secret dans ce milieu-là. Quand physiquement, il y a moins de matchs, forcément physiquement, il y a des lacunes. Et je pense que l'aspect mental est vraiment, vraiment important dans ces périodes-là. Donc je suis descendu le voir pour discuter de cette situation-là. Et je lui dis un petit peu tout ce que je pense, où on se parle avec franchise et de son côté et du mien. Maintenant, depuis ce moment-là, je ne l'ai jamais revu. Et puis je n'ai jamais eu de nouvelles de lui, sauf qu'il restait un an et demi de contrat ensemble. Contractuellement, on est lié. Donc moi, je ne bouge pas une oreille sans lui, forcément. Si un agent qui est censé me représenter, il ne répond pas ni à mes messages, ni à mes mails, ni à mes appels. C'est très compliqué de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Je me suis senti complètement abandonné. Le métier d'agent en lui-même, je ne le connais pas. Moi, par contre, ce que je sais, c'est que quand on signe un contrat avec un agent, chacun a des droits et des devoirs. Et on se doit de se tenir informé de tous les échanges qu'il y a avec des clubs. Et on se doit de donner des nouvelles à l'un et à l'autre. Pour moi, tu ne peux pas serrer la main à quelqu'un, signer un contrat avec une personne. Ou à la première difficulté, il y a un abandon total. C'est impensable pour moi, parce que c'est les intérêts d'un joueur, mais il y a aussi une famille qui est autour. Il n'est pas tout seul, c'est un foyer qui bouge quand on va à droite, à gauche. Quand moi, je ne vais pas bien, c'est toute la famille qui ne va pas bien. Parce que le foot prend énormément de place au sein de la famille. Et parce que les gens qui nous aiment autour de nous sont touchés quand une personne est touchée, ce qui est normal. J'aurais préféré qu'ils me disent « je n'ai plus envie de travailler avec toi, tu ne m'intéresses plus, on arrête là ». Ça aurait été beaucoup plus clair pour moi et j'aurais été libéré. J'aurais été réellement libéré. J'ai essayé d'en discuter avec ses collaborateurs. La tendance était assez similaire à ce que je vivais avec Vadim. Et puis si tu veux, moi, j'ai un contrat avec Vadim. C'est avec Vadim que je veux parler. C'est avec Vadim que j'ai parlé à Moscou. On s'est dit des choses. Je n'ai pas envie de passer par je ne sais combien de personnes pour pouvoir discuter avec toi. On n'a pas envie d'en arriver là. On est des grandes personnes. Au départ, quand je t'appelle, tu réponds au téléphone. Donc il serait bien de continuer à répondre au téléphone. Et je te dis ça, mais même des mails de mon avocat, il n'y a jamais eu de réponse. Ça peut aller le plus loin. J'ai déjà entendu des histoires bien pire que celle-ci. Il y a une vague de certains agents qui sont en train de débarquer et qui peuvent salir le travail d'agents qui sont confirmés depuis 20 ou 30 ans dans le milieu. Ça doit être un beau business. Généralement, je sais que de base, un agent, sa rémunération est à 10% en fonction par rapport au salaire du joueur. Et après, il s'arrange avec les clubs. Le problème, c'est que c'est là où ça me touche beaucoup, c'est qu'on perd beaucoup dans les relations humaines. Et je pense qu'au même titre, il y a des agents qui font très bien leur travail. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment proches de leurs joueurs et qui les accompagnent vraiment. Il est important pour moi de le dire aujourd'hui. Mon cas personnel est une chose, mais je veux aussi alerter d'autres joueurs, des plus jeunes, des moins jeunes, des parents qui laissent leurs enfants qui sont peut-être mineurs, à des agents qui ont le même comportement, à faire très attention parce que ça peut vraiment jouer sur une carrière. Ça peut la mettre en difficulté, ça peut des fois complètement arrêter des carrières. Moi, j'ai un peu d'expérience, j'ai un peu de bouteille aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas dans quel état je me serais retrouvé si ça m'était arrivé à 18 ans. Il faut avoir les épaules solides, c'est une certitude avant d'entrer dans ce milieu. Et il faut faire attention quant au choix des personnes qui vont nous accompagner tout au long de cette carrière.